On est mardi 3 décembre, il est 4h45, je me suis réveillé il y a 15 minutes donc à 4h30 et là je suis en train de marcher en direction de ma salle de sport. J'ai 35 minutes de marche tous les matins et je fais ça depuis 30 jours. Et oui, peut-être que vous ne me suiviez pas à l'époque mais je me suis effectivement réveillé à 4h30 du matin du, si je me souviens bien, 3 novembre 2019 jusqu'au 26 décembre 2019, date de mon anniversaire. Ça fait quand même beaucoup. Et je vous vois déjà venir en commentaire. Ouais ben si moi je me réveille tous les jours à 4h45 ou 5h pour aller au boulot. C'est pas la même chose. Je me suis levé à 4h30 du matin sans y être contraint par mon activité professionnelle. C'est à dire que le métier que je fais, entre guillemets, je peux le faire à n'importe quelle heure. Je pourrais très bien me réveiller à 11h du matin et terminer mes journées à 22h ou 23h. Il n'y a absolument rien qui m'oblige à me lever tôt. Dans l'idée, je voulais juste avoir cette routine pour améliorer ma productivité, améliorer mon sommeil. Mais aussi, et je sais que c'est un petit peu ridicule avec le recul d'admettre ça, je voulais le faire parce que ça me faisait mal. Je voulais le faire parce que j'avais pas envie de le faire. Vous savez, depuis que j'ai commencé la musculation, peut-être que vous étiez aussi dans ce délire-là quand vous avez commencé la musculation, j'associais souffrance à progression. Et je l'associe toujours un petit peu. Et en fait, en muscu, c'est un petit peu ce qui résume la pratique. On souffre à un instant T pour se développer sur les moyens et long terme. Et on fait la même chose avec la diététique. On souffre entre guillemets à un instant T en mangeant des aliments qui ne nous plaisent pas forcément. En tout cas, moi, c'est ce que j'étais contraint de faire pour vraiment descendre au maximum en termes de masse grasse. Donc, on souffre à un instant T pour se développer dans le futur. Du coup, la logique de se lever à 4h30 du matin, pour moi, elle était simple. Ça fait mal. C'est chiant. J'ai pas envie de le faire. Ça va forcément m'exclure de plein d'activités sociales comme aller au resto, partir en week-end, regarder un film jusqu'à tard le soir. Des petites choses qui font partie de la vie, qui sont plaisantes. Mais au moment où je me suis lancé ce défi de me lever à 4h30 du matin, je voulais aussi être différent des autres sans réellement savoir pourquoi. Le fait de me dire ok, 99,9% de la population se laisse avoir entre guillemets par la satisfaction instantanée. Alors que moi, Nassim, je suis le meilleur. Je refuse ce genre de petits plaisirs et je vais me faire le plus mal possible. On me réveille à 4h30 du matin pour prouver à tout le monde que je suis différent. Au moment où je le faisais, ça m'apportait effectivement une satisfaction un petit peu malsaine. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec le recul, je le ferai plus jamais. En tout cas, je ne referai plus jamais quelque chose d'aussi extrême qui, avec le recul, m'a permis effectivement d'améliorer ma productivité, d'améliorer mon sommeil parce que je m'endormais très très rapidement et je me réveillais sans réveil. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais à côté de ça, vie sociale complètement inexistante et puis la sensation d'être exclue de tout, avec le recul, en fait, c'est pas si agréable que ça. Faut savoir que moi, je suis friand de ce genre de délire de souffrance sur le court terme pour se développer et progresser sur les moyens et long termes. S'il y a quelques années de ça, j'avais lu dans un article que je sais pas moi, Arnold Schwarzenegger ou Elon Musk ou je ne sais quelle autre personnalité qui a eu du succès dans ce qu'il a entrepris. Si on m'avait dit il y a quelques années que ces personnes-là, je sais pas moi, se levaient le matin et croquaient dans un oignon cru parce que ça permettait d'améliorer leur système immunitaire et leur productivité, franchement je pense que je l'aurais fait. Bêtement, sans me poser la question si effectivement ça pouvait vraiment me permettre à moi d'être plus heureux et de me développer réellement. Peut-être que vous aussi vous fonctionnez de cette façon là, que vous cherchez à souffrir entre guillemets le plus possible parce que ça vous donne l'impression que, dans le futur, ça vous fera mieux progresser. Je parle de la muscu mais je parle aussi de la vie en général. Et même si à une petite dose, ça a tendance à être vrai, quand on passe sur des comportements qui sont bien trop extrêmes, le constat est un peu différent. Et d'ailleurs pour ça, je vais vous faire un petit schéma. Oui vous rêvez pas, j'ai bien installé un miroir en plein milieu de ma salle de sport. On va parler de satisfaction instantanée là dans quelques secondes, en parlant de satisfaction instantanée. Nouvelle collection qui est disponible sur Gymshark jeudi 6 mai à 20 heures, donc le jour où vous allez voir cette vidéo normalement. Je porte le haut de la collection Restore en taille XL. Il y a les autres articles qui sont juste là. T-shirts et shorts qui sont aussi très très stylés. Et les détails, ils sont sobres mais quand même existants. Donc hyper 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 content de ce haut. Les t-shirts et le shorts, ils ressemblent à ça. Il y a aussi d'autres coloris, mais j'ai choisi bleu et orange parce que franchement, ils étaient stylés. Ils correspondent bien à la saison. Ils sont un peu stretch aussi. Donc vachement confortable. Et moi, vous voyez, je prends à peu près tout en XL et ils vont plutôt serrer. Voilà ce que ça donne sur cette collection du XL pour 1m86 et 100 kg. Donc c'est près du corps, mais c'est vachement confortable vu que c'est stretch. Mais si vous préférez que ce soit un peu plus large, prenez peut-être une taille au dessus. Je vous laisse le lien dans la description. Jeudi soir, jeudi 6 mai à 20 heures pour la collection Restore. Je me change et je vais dessiner sur mon tableau blanc. Regardez ça. Ce graphique, il n'est pas de moi. Je l'avais trouvé dans un article que j'ai lu il y a plusieurs mois. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous le reproduire pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Voyez que sur l'axe horizontal, on a le temps. L'axe vertical, on a la satisfaction. Plus ça monte, plus c'est positif. Plus ça descend, plus c'est négatif. Il y a un constat qu'on pourrait dresser qui est assez simple et qui s'applique à absolument tout. C'est que lorsqu'on recherche la satisfaction positive sur le très court terme, eh bien, on a tendance à être de moins en moins satisfait plus le temps passe. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie vachement avec les réseaux sociaux, par exemple. Et l'instant gratification, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. Donc, la gratification instantanée. Le fait de scroller, de liker, de poster, d'avoir des likes, des commentaires, des compliments, etc. Ça, c'est de la gratification instantanée. Un autre type de gratification instantanée, c'est la malbouffe. Manger une pizza, manger un burger ou je ne sais quoi qui vous fait du bien sur le moment, mais qui vous fait regretter la décision sur le long terme. Ça rentre bien sûr dans la gratification instantanée. Il y a d'autres choses aussi qui rentrent dans cette catégorie-là de gratification instantanée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est clair qu'en règle générale, plus on est satisfait sur le très court terme, eh bien, plus on aura tendance à être « insatisfaits » sur le long terme. Et l'inverse est vrai aussi. Plus on a tendance à être « insatisfaits » sur le court terme, plus on va avoir tendance à être « satisfaits » sur le long terme. Donc, les décisions un peu difficiles comme aller à la salle de sport, se lever tôt le matin, bien manger, se coucher tôt le soir, éviter de regarder des séries jusqu'à 2h du matin. Tout ça, c'est pas forcément agréable à faire sur le très court terme, mais on sait très bien que sur les moyens et long terme, eh bien, ce sera bon pour nous. Donc là, encore une fois, ce graphique, je l'ai pas inventé. Il existe de partout, peut-être que vous l'avez déjà rencontré d'ailleurs. Et disons que ça, ça peut être quand même relativement intéressant à appliquer. Sauf qu'avec mon délire, moi, de me lever à 4h30 du matin, je me suis dit que se lever à 4h30, c'était quand même le truc le plus désagréable du monde. Enfin, c'est pas le truc le plus désagréable du monde, mais c'est quand même hyper contraignant. Donc dans ma tête, c'était tellement contraignant que mon degré d'insatisfaction allait vraiment être le plus bas possible pour que ça puisse provoquer un bonheur incroyable sur le long terme. En réalité, ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est-à-dire que c'était un comportement tellement extrême et qui demandait tellement de sacrifices, pour pas grand-chose en fin de compte, que effectivement, mon insatisfaction a atteint des profondeurs incroyables. Mais le problème, c'est que ma satisfaction, effectivement, sur le moyen terme a remonté. Et puis, je me suis retrouvé à faire quelque chose comme ça. Puisque, malheureusement, plus de vie sociale, exclue de plein d'activités de la vie normale, entre guillemets. Et dans ce cas de figure-là, j'avais plus la possibilité de partager des choses avec des gens qui avaient un emploi du temps un petit peu plus classique. C'est tout con, mais en se réveillant à 4h30 du matin, j'étais contraint de me coucher à peu près vers les 20h. Je me mettais au lit en général à 19h30 pour m'endormir vers les 20h. En se couchant à 20h, il faut avoir fait son dernier repas à 18h. A 18h, si vous voulez aller au resto, il n'y a pas grand monde qui va vous servir. Vous voulez aller manger chez des amis, ils vont faire un petit peu la gueule et c'est normal. Vous voulez regarder un film avant de vous coucher, il n'y en a pas parce qu'il est 19h. Le matin, vous voulez commencer votre journée en passant à acheter un café à la boulangerie, vous ne pouvez pas parce que c'est fermé. Donc du coup, même si en termes de productivité, effectivement, il y a eu un bon et que sur le moyen terme, disons, j'étais content d'avoir fait ça. Plus les semaines ont passé, plus avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi je me suis aventuré là-dedans ? À quoi ça sert ? Et je pense que ce qui a provoqué cette insatisfaction, c'était le fait que les sacrifices étaient beaucoup trop grands et m'ont fait atteindre des profondeurs d'inconfort qui étaient bien trop extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas souffrir pour progresser et se développer ? Je n'ai pas dit ça. Il faut juste trouver le bon compromis entre investissement et retour sur investissement. Si vous investissez des très 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 grosses sommes ou beaucoup d'énergie dans l'accomplissement d'une tâche, mais qu'en retour, ça vous apporte plus de mal que de bien, c'est un mauvais investissement. Donc, il faut juste trouver un équilibre qui vous correspond et qui vous évite de tomber dans ce que je suis tombé. Donc, effectivement, je suis toujours convaincu que sur le court terme, il faut rechercher l'inconfort et il ne faut pas forcément rechercher uniquement la satisfaction pour que sur les moyens et long terme, ça remonte et qu'on se retrouve avec des degrés de satisfaction et de bonheur en fin de compte de plus en plus haut. Il faut aussi essayer avec le temps de réduire au maximum les satisfactions instantanées pour éviter que ça ne vous cannibalise votre quotidien et éviter que vous retombiez dans l'insatisfaction et qu'au fur et à mesure des années, ça vous rende malheureux. Donc, tout ça, c'est une question d'équilibre. Je suis persuadé qu'en fin de compte, il faut continuer à se faire plaisir tout comme il faut continuer à se sacrifier un petit peu pour qu'au final, vous n'ayez pas toujours l'illusion d'en faire beaucoup trop et de passer à côté de votre vie en fait. Donc, il y a un truc qui est sûr, même s'il faudra toujours se sacrifier un peu, souffrir, s'investir pour se développer sur les moyens et sur le long terme, c'est jamais une bonne idée d'adopter des comportements extrêmes qui pourraient vous exclure du reste de votre vie en fait. Tout ça juste pour la satisfaction de pouvoir dire ouais, moi, je suis le meilleur, je me lève à 4h30 du matin ou je fais ceci et cela, je ne sais pas quoi. En vrai, ça ne vaut pas le coup. Donc, voilà comment on pourrait résumer ce genre de message. Donc, si la vidéo vous a plu, les amis, mettez un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas que la collection Restore est disponible sur Gymshark le jeudi 6 mai à 20h. On clique sur le premier lien dans la description et on fait son petit achat.